Par rapport à ton agroforestier jeune, ça ne doit pas faire trop d'effet. Sur les haies plus âgées, est-ce que les animaux en tirent des bénéfices de ces aménagements boisés ? Sur les anciennes haies, on le voit, c'est surtout quand il fait ce temps-là, il fait très chaud. Si les animaux sont dans les parcelles de prairies temporaires où il n'y a pas de haies, elles vont pâturer 2h le matin et 2h le soir, le reste de la journée, elles remontent en bâtiment. Quand elles sont dans les parcelles où il y a des arbres ou des haies, elles pâturent beaucoup plus longtemps. Il y a moins de baisse de production. Après, le souci du piétinement de la pâture, je ne l'ai plus avec le pâturage tournant dynamique, parce qu'elles ne sont là qu'une journée, donc ça n'a pas le temps d'abîmer. Donc ça, c'est pratique aussi. Puis après, c'est l'automne, quand on a des coups de vent, de la flotte, tant qu'il y a une averse, elles s'abritent contre la haie. Et les animaux remontent moins dans les bâtiments, dans les parcelles où il y a des arbres, ça c'est sûr. Du coup, c'est quoi le problème quand les bêtes remontent en bâtiment ? Le souci, c'est qu'elles ont une moins grosse consommation d'herbe, la production baisse un peu. Après aussi, c'est vrai que s'il y a du foin à disposition, il y a toujours du foin à disposition, donc elles tapent plus dans le foin, ce n'est pas le but à cette époque-là. Et puis même pour leur confort, elles rentrent dans le bâtiment pour se mettre à l'ombre, mais elles sont au chaud. Alors que si elles sont en pâture à l'ombre, elles sont moins chauds, elles sont forcément mieux. Et ça, dans la salle de traite, tu le vois, il y a moins de lait ? Ah ouais, si, des jours de grand soleil, c'est-à-dire quand il fait vraiment chaud. Après, c'est comme nous, à la bête, elles puissent plus sur ses réserves quand il fait 30 degrés, quand il fait 20, mais c'est accentué quand elles sont dans les peintures qui ne sont pas adaptées à cette époque-là, quand c'est des champs ouverts, comme on est passé tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.